Je vais vous parler d'un petit truc maintenant pour contrôler la profondeur d'un perçage avec une perceuse à main. Donc il y a deux façons assez simples d'arriver sans avoir acheté toutes sortes d'équipements. Il existe des accessoires spécialisés pour contrôler les profondeurs de coupe, mais on peut se faire facilement des petites références. Une référence très simple, c'est d'utiliser un adhésif de couleur contrastante où on vient indiquer à ce moment-là la profondeur de coupe. Visuellement, lorsqu'on entre et qu'on arrive à la couleur de notre adhésif, on arrête et on a une référence qui est relativement précise à ce moment-là. Une autre façon assez simple, on peut se faire un bloc de bois. Donc ici avec mon trou un peu plus grand, ma mèche entre librement. Il me reste simplement à venir installer la mèche dans le mandrin jusqu'à la position finale recherchée. Donc ici, lorsque je vais percer, je vais être capable de tenir ma pièce puis venir faire un perçage puis d'arrêter exactement au bon endroit. Donc si on fait une petite démonstration, vous allez voir, ici si je viens simplement percer jusqu'à ce que mon appui soit conforme sur ma pièce de bois. Ici, j'ai un trou de profondeur constante. Donc si j'ai une série à faire de trous de même profondeur, un petit gabarit comme ça, c'est assez simple à réaliser puis c'est très facile d'ajuster à la profondeur adéquate. Puis à ce moment-là, on est en mesure de réaliser le travail de belles façons. Je vous invite à découvrir nos cours en ligne. C'est nouveau et accessible à tous. Vous pouvez les suivre directement à partir de chez vous, un peu comme si j'étais avec vous dans votre atelier.